Alors cette fois-ci, les facilitateurs, ils mettent en place le cadre, ils prennent les actes, ils les désignent sans aucune consultation préalable. Alors si on parle de l'unilatéralisme, du CNRT, c'est ça, c'est informel, on doit se parler. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Avant même de poser les actes, ils ont tout décidé à leur niveau. Ils ont choisi les facilitatrices, parce que Détroit a été des femmes cette fois-ci. Ils ont pris des actes, c'est lorsque le décret a été publié qu'on a été au courant. On a dit non. Le rôle des facilitateurs, c'est d'aider à planer les divergences entre les deux groupes. Or le dialogue met en face pour nous, le gouvernement et le CNRT, d'un côté, les partis politiques de l'autre, en présence de la société civile et du GSM. C'est le cadre qu'on a dit. J'ai dit si on doit, parce qu'on ne nous a même pas informé qu'on désigne des facilitateurs. Pour nous, c'est le médiateur de la CDO qui doit présider, il va s'entourer d'experts, électoraux et des experts dans toutes les matières. Et puis, avec le GSM, ils vont essayer de confronter les positions de leur groupe. On sait que le CNRT, le gouvernement et le CNT, leur mandat correspond à la durée de la transition. Peut-être qu'on peut soupçonner qu'ils veulent rester aussi l'ordre que possible. Et ils disent non, non, on est pressés, ce qui nous intéresse, c'est les élections. Or, il faut que la maison soit nettoyée, qu'on lutte contre la corruption, qu'on refonde l'État, qu'on réconcilie les Guinéens. Il faut faire tout ça. Bon, pour nous, on peut faire ça. Le dialogue politique devrait, pour nous, s'intéresser au retour à l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire les élections. Alors, vous posez les questions. Voilà pourquoi on a dit non, on ne reconnaît pas les facilitatrices. Parce qu'elles ont été désignées sans nous. On doit se conserter. D'abord, dans la pratique, on s'est toujours conserté, même avec autant d'alpha-condes. Mais dans le contexte comme ça, où il n'y a pas de légitimité. Comprenez ? Il n'y a pas d'élu. La constitution est suspendue. Le président supposé, élu, est déposé. L'Assemblée est dissoute. C'est le consensus qui doit orienter l'action publique. D'autant plus qu'on est disposé à échanger pour savoir comment on fait. Donc, voilà la raison pour poser la question. On a dit, on ne reconnaît pas ces gens. Ils devraient, parce que le pouvoir qui est parti, les a désignés pour être facilitateurs. Et demain, ils vont être appelés à se prononcer sur un conflit qui existe entre les deux parties au dialogue. Mettons-nous d'accord sur les gens. Même si ces gens-là, vous les aviez proposés, est-ce que vous en pensez ? Peut-être qu'on aurait dit une ou deux personnes, on aurait pu trouver un consensus. Ce n'était pas assumé. Mais le tout faire à notre insu, on a dit non. Alors, l'autre question. L'autre question. On a dit que le premier ministre veut rendre visite aux coalitions. Le lettre, ça concerne les coalitions. Pour les facilitateurs, on s'est retrouvés au niveau de l'ANAT et au niveau du COATOR, c'est-à-dire la Corée de l'EF, le RPG, l'ANAT et le FNDC politique avec le CIDIAT. On a dit vraiment que ce n'est pas la peine de reconnaître les facilitateurs. En ce qui concerne le premier ministre, qui exprime le besoin de rendre visite, on ne s'est pas concerté. Mais on a pris l'engagement que toute initiative, le COATOR, les quatre coalitions, le FNDC et peut-être parfois les forces sociales, les trucs, on se concerte pour essayer d'avoir autant que possible une position commune. Pour le premier ministre, on ne s'est pas encore concerté. Donc, on n'est pas d'accord, on n'est pas opposé, on n'a pas pris de position. Même si le vice-président, dans notre Assemblée Générale, en a parlé, c'est parce qu'il n'est pas suffisamment informé de ce qui peut-être se passe au niveau des coalitions. On n'a pas pris de position pour rejeter ou pour accepter. Donc, il faut que ça soit clair. Je veux rassurer les gens de la Corée, du FNDC politique, du RPG arc-en-ciel et de l'ANAD. La décision n'est pas prise. On doit la prendre en concertation pour que ce soit la même position prise par le CAPOS. On a décidé de travailler ensemble, et chaque fois qu'il y a un problème, de nous concerter pour qu'on prenne la même position. Donc, c'est ça, c'est important de le savoir. Pour le Premier ministre, on n'a pas pris de position encore. Est-ce qu'on le reçoit ? Est-ce qu'on ne le reçoit pas ? Voilà. Alors, les autres questions. Vous vous posez l'accord politique de la CEDEA. Il faut parler de l'actualité. Bon. Vous avez dit tout à l'heure, les deux partis qui doivent dialoguer, c'est le gouvernement et le CNRD d'un côté des partis politiques de l'autre. Chaque groupe prête peut-être un agenda caché à l'autre. À tort ou à l'aise. Ce qu'on constate, depuis 15 mois qu'ils sont là, ils n'ont rien fait qu'ils concourent à l'organisation des élections. Pour aller aux élections, on parle de fichiers, du budget des élections, de son financement, des urbes, des isoloirs, de la papeterie du cadre d'électeurs, du fichier électoral, de l'opérateur technique, du cadre électoral. Jusqu'à présent, toutes ces questions n'ont pas été abordées. Alors, ils ont discuté à la veille de l'application des sanctions de la CDAO. Ils se sont mis d'accord sur 24 mois. S'il n'y avait pas d'accord, les sanctions tombaient le lendemain. Ou le surlendemain. Ils disent, bon, il y a un accord, ce n'est pas un accord, c'est un préaccord. Parce que finalement, la CDAO a précisé que c'est la conférence des chefs d'État de la CDAO qui doit décider, valider l'accord et décider du début, de la date du début du décompte. Le gouvernement avait déjà dit que c'est à partir de janvier 2023. C'est après ça que le communiqué de la CDAO est venu rectifier. Pour dire, attention, c'est à la CDAO du disciple. Deux ans à partir de quand ? Ils ont fait déjà ? Le 31 décembre, ils auront fait 16 mois. Plus 24 mois, ça fait 40 mois. Ils avaient proposé 39 mois. À supposer que ce délai soit respecté, on aura fait 40 mois. Mais, qu'est-ce que la CDAO dira ? Je ne sais pas. Au Mali, ils ont dit deux ans, mais ils ont retourné à partir d'une date antérieure. Le pouvoir avait dit que c'est à partir du 11 mai que la transition commence. La date où ? La date à laquelle le CNT avait validé les transiments. Certains avaient dit que c'est à la date d'installation du CNT. D'autres disent c'est à la date de l'ultimatum de la CDAO. On ne sait rien du tout. On attend. Ce qui est constant, c'est que pendant 15 mois, 16 mois bientôt, on n'aura rien fait pour aller vers les élections. On a parlé de réconciliation, on parle de refondation de l'État, de lutte contre la corruption. Qu'est-ce qui va se passer ? On attend. La CDAO, lorsqu'elle va statuer là-dessus, elle prendra la décision et indiquera à partir de quelle date courent les 24 mois. En fonction de ça, après, on va apprécier. Merci.